salut à tous zoon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo assez longue quand même je vais vous expliquer comment vous préparer à la mise à jour qui arrive le 2 avril mardi prochain les informations j'ai à côté de la version pc parce qu'ils sont déjà dans cette mise à jour là et comment dire je vais essayer de les donner un peu le plus proche possible parce qu'il y aura peut-être des modifications entre la version pc et ps4 ont déjà donc vous le savez il ya là il ya l'artilleuse elin qui sort accompagné d'un event je pense que l'event ça sera comme d'habitude passer au niveau 65 dans un laps de temps et on aura des récompenses ça sera pareil je pense on verra ça toute façon on prend le plus important c'est ce nouveau système de progression d'upgrade de l'équipement il sera par contre à ce que j'ai vu de ce que j'ai vu il sera jusqu'à plus neuf et plus six pour le premier donc il y aura pas de plus de 15 après ça reste à voir parce que j'ai pas le j'ai peur quand on s'appelle en face de moi donc donc ça serait une conversion de tout notre équipement en fait on va commencer ça va être le tout premier set ça va être le gardien et le dernier la fureur créade bon ça je vais appeler ça en 0 1 2 3 pour moi pour que ce soit plus facile à assimiler pour tout le monde donc rang 0 gardien rang 1 ça sera pire de son magique rang 2 le saturne et rang 3 fureur créade comment dire pour le système actuel on sait très bien que par exemple on a les tas plus 12 si on veut passer en veldegg il faut au moins veldegg plus 10 sinon perdre du level on perd des stats on perd des bonus faut vraiment investir pour avoir des meilleures stats avec le nouveau système il n'y aura pas besoin de faire ça avec le système par vous passez j'ai pas un rang donc la pierre de son magique en plus neuf pour passer en plus 0 en saturne vous allez gagner quand même des stats vous avez toujours gagné des stats peu importe si vous redescendez plus neuf à plusieurs on gagne quand même des stats peu importe le tiers où on en sera par contre le point négatif par contre dans tout ça c'est que notre équipement actuel par le veldegg je le convertis en fonction de durant actuel on va le convertir dans un rang de la nouvelle image on va perdre tous nos efforts qui sont dessus tous les cristaux qui sont liés parce que je crois que les cristaux incassables on les lier je suis pas sûr de moi là dessus parce que j'en ai pas et je crois que les cristaux incassables sont liés à l'équipement ça ça reste à vérifier et ramble les options les rôles de l'objet si vous avez un rôle parfait il va être changé donc tout ça vous perdez aussi tous les envoûtements investis vous perdez tout ça c'est quand même le point qui est négatif donc il peut pas y avoir que du positif ensuite pour la conversion de l'équipement voilà je vais en parler maintenant si vous avez un lit à ce plus 0 ou plus 12 ça change rien à la mage vous repartez sur un un équipement gardien plus 0 donc ça ça change vraiment rien donc ce qu'on avait le déc plus 12 par contre eux vont passer en pire de 100 plus 0 donc c'est soit vous avez si vous avez déjà actuellement à l'état ce plus 12 depuis un petit moment vous farmez pour le rang 11 bah moi je vous conseille quand même à investir chez pas au moins l'art mais fait un item par un item parce que si c'est pas plus 12 ça pourra pas marcher donc fait au moins un item par un item plus 12 vous le convertissez à la mage et vous n'allez pas commencer au rang 0 après il ya l'attrayant plus à partir de l'attrayant plus 13 donc c'est le tir 11 aussi mais en kraft vous allez le plus très sera du pierre magique plus 3 et le plus 15 va aller jusqu'au saturn plus 7 donc l'heure à sept ans plus 7 c'est comme du rang 2 fin en 2 et le seul moyen d'être en rang 3 pour l'arme et l'armure c'est d'avoir de l'impitoyer plus 15 donc le tiers 12 en kraft donc ça faut vraiment être avancé avoir joué depuis très longtemps sinon vous n'avez pas moyen d'être en 12 actuellement c'est du t12 obligatoirement plus 15 pour être en rang 3 1 c'est ça pas en 2 par contre pour les ceintures ça va être limité au rang 2 peu importe pour les velles si vous avez vende des goaltes rayon ça change rien du tout sera en 1 là dessus franchement rester en ville d'ailleurs vous embêtez pas et pour ceux qui sont d'impitoyer lui son rang 2 directement là dessus il n'y a pas de rang 3 ont pour les bijoux il faudra des bijoux la canne au minimum cauchemardesque enfin un cauchemardesque ou normal mais je crois que les normales on peut pas les mettre en artisanat faut que je vérifie ça il faut qu'ils sont en artisanat comme je le disais sinon vous repassez au rang bijoux rang 0 et la canne vous pas font passer au rang 1 et c'est que les matadors qui vont passer en rang 2 c'est le maximum aussi les matadors c'est aussi du craft mais faut pas les passer en artisanat après quand je parle d'artisanat pour ceux qui se demandent c'est quoi vous pouvez en avoir avec les crédits de folie et donc ça c'est les crédits pvp c'est dans les conversions d'objets c'est cela les pierres magiques d'artisanat de collier boucle d'oreille anneaux vous les avez soit en pvp soit à temps je vous montre ça deux petites minutes enroulé de démoreaux vous en avez aussi les trois pierres là ça tombe il ya même le certet de démoreaux qui tombe là dessus ça c'est une instance qui est vraiment importante mais sinon vous pouvez les avoir à l'hôtel de vente moi je vais pas y aller mais l'hôtel de vente entre 15 et 20 milles actuellement pour une pierre il vous en faut au total 5 pour cette information c'est pas sûr on en a parlé avec la guilde ça reste à tester j'ai pas encore tester j'ai pas l'argent j'avais deux priorités à acheter et je vais tester ça dans les jours qui vont revenir si les moyens finances me le permettent et sinon comme vous disiez vous repassez au rang 0 donc ça dépend si vous voulez investir ou attendre ça coûte quand même pas mal ans et le certet de démoreaux si j'ai bien compris il sera au rang 2 mais comme j'ai vu il ya plusieurs certes est il y en a un jaune il ya le bleu et après il ya le jaune donc je sais pas si une différence entre les deux ou pas je sais pas si c'est l'un ou l'autre ça j'ai pas su avoir l'information là dessus donc comment pour commencer que vous donnez c'est que si vous étiez dit ça c'est plus 12 à essayer de passer au franchement avec le des plus se dit plus 12 par contre il faut quand même pas mal de matière de 11 alka m je dirais 5000 pour être là jouer quand même 5 6000 en comptant larmes et les trois pièces sont quatre items 5 6000 de morts de rang 11 et en a qu'à mettre font entre 2 et 3000 moi j'ai dû consommer pour mes trois pièces d'armure j'ai pas eu de chance du tout par contre j'ai dû consommer 4000 de rang 12 de rang 11 en alka m dans les 2000 à peu près sans compter larmes parce que l'armée j'ai directement à acheter une attrayante plus 15 à l'hôtel de vente mais ceux qui viennent de passer 65 franchement je leur conseille franchement de laisser couler là ce qui reste plus qu'une semaine vous passez en lit as plus neuf si vous voulez pour être un peu plus performant en instance et vous farmer les 355 je vais vous expliquer pourquoi après mais vous embêtez pas passer un lit as plus tous alors que vous allez recommencer en plus zéro ça sert pas d'intérêt en fait vous allez perdre des matières premières de rang 10 et des alka m en fait mettre ah oui pour ce qui est de cette explication là à la mage les ressources comment dire qui seront upgrade enfin qu'ils servaient qui seraient oula qui servait plutôt je me perds un peu dans les mots là qui servaient upgrade l'équipement ils vont plus servir à rien tout ce qui est matière de rang 11 12 10 les alka les parchemins énigmatiques dans toutes les matières les ressources de craft du lacan je vais vous montrer cette plus simple comme ça vous n'avez pas besoin de trier ou là quelques petits frise on va vous montrer tout de suite en banque ça va aller plus vite en banque allez chargement donc voilà tout ce qui se situe ici par exemple dans les consommables moi je vous conseille de tout garder tout ce qui est énigmatique semi-énigmatique tout ça ça va être changé on les parchemins effervescent c'est autre chose mais tout ce qui est parchemin énigmatique tout ce qui est en consommable en gros vous gardez tout ce qui est consommable tout ce qui est matériaux aussi vous gardez tout ce qui est matériaux ça sera échangeable ça ça je vous conseille de garder parce que vous allez pouvoir vous allez avoir comme s'appelle une monnaie ça sera des comment dire c'est quelle monnaie déjà des emblèmes voilà les emblèmes vous allez pouvoir les fait échanger votre part de vous qu'amène vos alcaras ou vos matières de rang je suis plus 10 je pense ça va je suis pour les matières je sais pas c'est les combien minimum et les parchemins énigmatiques les composants la canne les envoûtements vous allez pouvoir les changer qui ont des emblèmes et avec les emblèmes bon j'ai pas les infos là dessus mais avec les emblèmes je pense je pense qu'on pourra acheter directement les matières les matières pour progrès direct l'équipement voilà donc gardez bien tout ne jeter rien si c'est besoin de l'actuellement vous vendez quelques trucs mais moi je vous conseille quand même d'en garder pour vous préparer à monter ce que vous n'avez pas pu monter si vos bijoux repasse à 0 et vous n'avez pas pu les monter du tout alors que le reste est en rang 1 ou rang 2 bah je vous conseille quand même de les d'avoir quand même des ressources d'anciennes de fin des ressources actuelles pour la prochaine mage en fait ce sera direct un plus après pour la pierre magique vous confirmerez ça en commentaire si j'ai le temps avant la mage sinon c'est le suspense en fait faut être prêt à tirer 15 ou 20 cas pour tester la première la première le premier bijoux ça reste à voir mais bon je veux quand même sur à 75% parce qu'on n'a pas trouvé avec la guille d'autres moyens de passer en artisanat donc bon troisième point c'est que les nouvelles ministères à des nouvelles missions qui sont plaisants donc je sais pas ce sera quoi comme mission mais je pense que ce sera des missions journalières ou hebdomadaires avec remplir pour remplir des objectifs ça ils en ont parlé vaguement il ya l'anniversaire pour terra qui sera aussi ce que là ça va faire les un an de terra si je dis pas de bêtises donc il y aura des événements je pense pendant le nombre tout le mois je pense qu'ils vont mettre bon ça ça a confirmé aussi mais ils font des vizements toutes les semaines donc je pense que là pendant tout le mois il va y avoir un des trucs ou des promotions pour la boutique on verra et pour finir il va qu'ils vont être contents pour ceux qui ont connu terra tout au début il ya les anciens bonbons qui reviennent comme la fameuse l'higuitas et les ruines de l'ackelitas par contre pour les ruines faudra attendre fin avril et je pense que il y aura quelques autres donjons mais je pense que les donjons actuels ils vont pas être retirés ils en ont pas parlé donc ça m'étonnerait ce qu'ils parlent de calyvan encore donc lui va rester c'est sûr l'abcès je pense pas qu'ils s'en parlent j'en ai vu j'ai pas trop entendu parler donc je sais pas trop mais je pense tout va rester bon juste en rajouter bon je pense que j'ai tout dit tout passé j'étais un peu vite parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue pour vous donc si vous avez si j'ai un peu été trop vite et vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire vous pouvez me contacter sur mon pc même je vais le laisser en commentaire je vais laisser le lien la communauté de haro pour ceux qui connaissent haro twitch sur twitch je vais lui laisser ça le lien de sa communauté ps4 la ma communauté ps4 à moi donc si vous avez des infos vous pouvez nous contacter là dessus pour rejoindre la guilde bas si la communauté d'haro vous vous la rejoignez vous dites que venez de ma part mais prévenez moi d'abord en préalable que je n'ai pas de surprise et sur ce j'espère que cette vidéo vous aura aidé pourquoi il se met devant moi lui et que si j'ai certaines de mes informations qui sont pas bonnes vous me faites savoir en commentaire quand même que je puisse vraiment pas mettre les autres en erreur après je pense pas avoir fait d'erreur vous me faites quand même savoir et sur ce je vous souhaite à tous un bon jeu et pour les intérêts pour les intéresser on se retrouve en game et moi je vous dis à la prochaine